et moi assalamu alaikum bien d'abord nous devons faire la CAF donc nous devons faire l'analyse d'exploitation ou l'ESG l'état du solde de gestion fait TFR ou fait la CAF d'accord donc nous devons faire le TFR le TFR est le solde de la CAF ou le résultat net le résultat net est pour être le TFR nous devons faire la CAF donc nous devons faire le résultat net c'est le bénéfice ou la perte il est le résultat net positif il est le bénéfice il est le négatif il est le perte nous devons faire le TFR nous devons faire 3 dotations dotations d'exploitation, dotations financières, dotations non courantes il y a 3 délits de reprise reprise d'exploitation, reprise financière, reprise non courante On a donné le produit de la cession et la veine. Après avoir besoin de la CAF et la CAF moins les dividendes, on a donné l'autofinancement. Le plus important dans la CAF, c'est qu'il faut savoir les SINs. On a donné que la CAF n'a pas besoin. Il y a des gens qui ont un peu plus de SINs. On a donné qu'ils ont un peu plus de SINs. C'est l'un. Il y a des dotations et les reprises qui doivent être traitées au niveau de la CAF. C'est l'un. La première chose, c'est qu'il faut savoir les dotations. Les dotations sont des charges. Classe 6. Les produits sont des comptes de classe 7. Les reprises sont des produits. Les produits sont des comptes de classe 7. Reprise financière, classe 7. Reprise d'exploitation, classe 7. Reprise non courante, classe 7. Il y a des produits. Le produit de session. Le produit de session, c'est un produit. La vena, c'est une charge. Un compte de classe 6. Les dotations sont des charges. Les reprises sont des produits. Le produit de session, c'est un produit. La vena, c'est une charge. La vena, c'est une charge. Ce sont des charges. Ce sont des produits. Le produit de session, c'est un produit. La vena, c'est une charge. Les produits. Les produits. Les produits. Les produits. Les comptes de classe 7. Les reprises. Plus produits de session. Les charges. Les charges. Les comptes de classe 6. Les dotations. Plus la vena. Les reprises d'exploration. La vena. Les reprises d'exploitation. Les reprises便 ont de coche 3. non plus de 1. Les compes de classe. Les uniquement. Je pense que la vena. La vena. Plage beaucoup plus. Les emprison. Les ressondes. Les송. La vena. Les comprises de crédit. reprises non courantes ou produits de cession. Les produits, les reprises ou produits de cession sont moins. Les charges, les dotations, sont des charges. Le résultat net, plus dotation d'exploitation, plus dotation financière ou plus dotation non courante. Les reprises des produits, c'est moins reprises d'exploitation, moins reprises financières ou moins reprises non courantes. Le produit de cession, c'est un produit. Je vais donner les produits, moins. Il y a moins de produits de cession. La vena, c'est une charge ou les charges, c'est un Zidome. Il y a plus la vena. On a ralqué la CAF, c'est-à-dire. La CAF, moins les dividendes. Les dividendes, c'est-à-dire qu'ils sont des fonds de l'emploi. La CAF, moins les dividendes, c'est-à-dire que l'auto financement. Ça, d'une part, j'ai l'impression que les verkès, c'est-à-dire qu'ils allaient bien faire un changement pour les맺ments. Donc, il y a toujours des dotations et la vena sont des charges. Les charges, c'est-à-dire qu'elles sont des charges. Les reprises ou les produits de cession sont des produits, et les produits peuvent être moins. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire que c'est la 1. la tienne et je n'ai pas les dotations ou je n'ai pas les reprises l'iradine htof la cave rêver et il faut que les dotations de zèvres ou les reprises de zèvres les dotations et les reprises qui doivent être normalement traité au niveau de la cave sont les dotations et les reprises qui sont liés à l'actif immobilisé et au financement permanent et à l'exclusion des éléments relatifs à l'actif et au passif circulant. Je n'ai pas les dotations et les reprises qui sont liées aux éléments durables, qui sont liées aux éléments durables. Nous avons les éléments durables dans le bilan de l'entreprise. Nous avons les dotations de l'actif immobilisé, les dotations de l'amorchissement, les dotations de l'immobilisation corporelle, les dotations de l'immobilisation incorporelle, les fonds commerciaux ou les dotations de l'immobilisation financière, les TP. Et dans le passif, nous avons les dotations de l'âge et les provisions pour risques et charges durables dans le moment. Et dans les reprises, c'est la même chose. Les reprises sont liées aux reprises. Nous avons liées aux provisions pour la dépréciation de l'intérieur, aux provisions pour la dépréciation des fonds commerciaux, aux provisions pour la dépréciation de l'immobilisation financière, les immobilisations corporelles ou incorporelles ou financières. Nous avons liées aux reprises pour les provisions pour risques et charges durables. Donc, quand vous avez dit que les dotations ou les reprises, les provisions pour risques et charges durables, nous n'adresse pas à la CAF. Quand vous avez dit que les dotations ou les reprises, il y a des relations avec les accès sur la circulaire, il y a des relations avec les stock, il y a des relations avec les TVP, il y a des relations avec les clients. Nous n'adresse pas à la CAF. La CAF est d'adresse aux dotations ou les reprises qui sont durables. Il y a des relations avec les dotations d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles. Il y a des relations avec les dotations ou les exploitations. Pourquoi ? Parce que les immobilisations corporelles sont durables et qui sont les accès immobilisés. Donc, nous avons mis les éléments qui ont une relation avec l'accès immobilisé et une relation avec le financement permanent. Nous avons mis les dotations ou les reprises. Les dotations et les reprises pour dépréciation des immobilisations corporelles. Les dotations et les reprises pour dépréciation des immobilisations corporelles. Les dotations et les reprises pour dépréciation des immobilisations financières. Les dotations aux amortissements. Les dotations d'exploitation aux amortissements. Il y a mentionné qu'il y a des exploitations non courantes ou financières. Parfois, il y a des dotations d'exploitation non courantes. C'est une reprise d'exploitation, une reprise financière et une reprise non courantes. D'accord ? Nous avons mis l'ensemble A et l'ensemble B. Nous avons mis l'ensemble A lié à l'accès immobilisé et au financement permanent. Nous avons mis l'ensemble A lié à l'accès immobilisé et au financement permanent. Les éléments durables sont l'accès immobilisé et le financement permanent. Il y a des dotations d'exploitation aux amortissements. C'est une dotation d'exploitation. Les dotations des provisions pour dépréciation des terrains au fonds commercial. L'immobilisation corporelle ou l'incorporelle. Ce qui est lié à l'exploitation, c'est un caractère non courant. Il y a des dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. C'est une dotation financière. Il y a des dotations d'exploitation aux amortissements. C'est une dotation d'exploitation. Il y a des dotations de reprise aux provisions pour risque et charge durables. Nous allons voir ce qui est lié à l'exploitation. Il y a des dotations de reprise d'exploitation. Il y a des dotations de caractère non courant. Il y a des dotations de reprise aux provisions pour dépréciation des terrains ou des fonds commerciales. C'est la même chose. Dans les immobilisations corporelles ou l'incorporelle, il y a des dotations de reprise aux provisions pour dépréciation des terrains ou des fonds commercial. Il y a des dotations de reprise aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. Il y a des dotations de reprise aux provisions pour risque et charge durables. Il y a des dotations de reprise aux provisions pour dépréciation des terrains ou des fonds commerciales. Il y a des dotations de reprise aux provisions pour dépréciation des terrains. Il y a des dotations de reprise aux provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles ou des terrains ou des fonds commerciales. Il y a des dotations d'antipés. Il y a des dotations avec une exemple ceci. On a besoin d'avoir les résultats nets. Celui-là, c'est positif, c'est la bénéfice, c'est la bienfiance. Si vous avez un négatif de perte, c'est la non-midi. Vous avez des dotations d'exploitation, d'utilité financière, d'utilité non courante. Vous avez des dotations d'exploitation financières. Vous avez des reprise aux conditions non courantes. Vous avez des produits de cession et vous avez des boxer pour dépréciation des billets. Les investissements sont les revendous. ce sont des charges. Les reprises ou produits de cession ce sont des produits. Ou les produits qui sont n'oxo ou les charges qui sont d'aide. Les dotations sont des charges. Les reprises des produits sont n'oxo ou moins. Le produit de cession c'est un produit qui est n'oxo et c'est une charge qui est d'aide. Le profit est moins le dividende pour l'autofinancement. Nous avons les dotations d'exploitation aux amortissements les provisions pour risques et charges durables inscrites dans la rubrique 15 les provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles les terrains incorporels, les fonds commerciaux financiers, les TP les reprises ou les dotations les provisions pour risques et charges inscrites dans la rubrique 45 les provisions pour dépréciation de l'actif circulant les créances, le TVP ou le stock les TP ou le créances ou les provisions pour risques et charges durables. Si vous avez dit que vous avez à l'exploitation, vous pouvez ajouter les dotations et les reprises dans l'exploitation vous avez dit que vous avez un caractère non-courant et vous pouvez ajouter que vous avez dit qu'il n'exploitation dans les données de la dotation d'exploitation ou non-courant ou financière ou financière financière ou les reprises Vous pouvez vous faire un peu de détail en vous qui vous pouvez vous faire un peu de détail. Vous pouvez l'apprendre à la réplique des données et vous pouvez vous faire un peu de détail. Il y a une autre chose, c'est une chose qui est une reprise qui est une réplique pour détail les données. Et c'est une autre chose qui est une reprise qui est une réplique sur la réplique. Vous pouvez vous dire dans l'examen et vous pouvez vous donner une dotation. Je ne sais pas, une dotation pour les répliques de risque de charge momentanément, ou des actions circulant, les stock, les créances, les TVP. c'est pour la CAF qui accepterait le traitement des dotations ou des reprises qui sont durables il y a eu un black shift immobilisé et au financement permanent ça fait un peu de temps donc là c'est comme je vais vous montrer la vidéo je vous remercie de la vidéo je vous remercie de la chaîne je vous remercie de la chaîne et de la chaîne et de la chaîne on va commencer à l'analyse comptable camel on va commencer à l'analyse de bilan on va commencer à l'analyse d'exploitation donc les vidéos à venir on va commencer à faire les mathématiques financières et directement on va commencer à l'analyse de la mathématiques financière pour la comptabilité analytique et on va commencer à faire la vidéo compréhensible et évoquée mais on va commencer je vous remercie de la chaîne pour vous donner la parole Zachary vous aime